Bonjour ! Alors aujourd'hui, pour cette deuxième lecture, j'ai choisi un texte de Samy Languerhart, qui s'appelle Mon Temps Libre, publié chez Verdier en début 2019. Évidemment, le choix du titre n'est pas anodin et innocent. Ce texte résonne très spécialement en ce moment. Je l'ai choisi également parce qu'il fait partie de la sélection du Prix du Marais de l'Odyssée Médiathèque, la médiathèque de l'homme, pour laquelle je fais partie du jury cette année. Donc on verra si le prix peut être décerné dans les conditions normales. Mais en attendant, voilà, je trouve que c'est un très beau texte et j'aimerais vous en lire un petit extrait. J'hésite, j'attends, j'hésite encore, et en fin de compte, je n'écris rien, ou presque rien. Apparemment, il n'y a aucun obstacle. Je suis libre, jour et nuit, et j'ai une chambre à moi, spacieuse et lumineuse, de quoi manger et m'habiller et vivre de manière confortable. Mais les jours passent et le confort se change en inconfort. Le bleu du ciel devient pâteux, le blanc des murs stupide. À défaut de les comprendre, je reprends un par un les événements et les regardent se dérouler encore une fois sans être vraiment certain d'y avoir pris part. D'abord, la démission, la rupture avec M, puis le déménagement et le voyage en train pour venir jusqu'ici. Depuis que je suis partie, je n'ai pratiquement plus d'obligation professionnelle. Le mercredi matin, je donne un cours de français et parfois, plus rarement, on m'envoie une commande de traduction. Je ne veux pas en faire davantage pour le moment. Je ne veux pas être utile. J'aimerais pouvoir me tenir là, dans cette pièce, ou ailleurs, et me vider, me consumer jusqu'à n'être plus rien. Ensuite seulement, peut-être que je deviendrai quelqu'un, quelque chose d'autre, mais je n'en suis même pas sûre. Voilà deux semaines que j'habite cet endroit et je pourrais aussi bien n'y avoir jamais mis les pieds. Tout est si calme, si renfermé, que j'ai parfois la sensation de m'être installée dans le plus grand secret, à l'insu du propriétaire, de mes voisins et de l'appartement lui-même, auquel je prête des yeux et des oreilles. Le premier jour, j'ai rangé mes vêtements dans l'armoire, mes tennis dans l'entrée et mes livres, mes affaires de toilette, mon appareil photo et le reste. Je les ai éparpillés dans la cuisine, la salle de bain et à côté du lit. J'ai ouvert et refermé les portes et les fenêtres, le frigidaire, quelques tiroirs, deux ou trois boîtes. J'ai décalé les chaises, la table, j'ai tiré les rideaux et j'ai relevé les stores. J'ai fait couler de l'eau dans l'évier, dans la baignoire. J'ai pris mon premier repas, ma première douche est tard le soir. Je me suis étendue avec circonspection sur ce matelas un peu plus dur que celui sur lequel je dormais ces derniers mois. Depuis, j'ai passé des heures à la table, devant la fenêtre, sur le balcon, et j'ai fait tellement d'aller-retour entre les pièces que je pourrais me déplacer dans tout l'appartement les yeux fermés. Pourtant, j'ai l'impression qu'il ne se fait pas à ma présence. C'est comme s'il y avait sur chaque chose un voile ou un écran et que je ne pouvais rien marquer, ni salir, ni saisir, comme si j'étais d'aussi peu de conséquences qu'un fantôme. J'ai remarqué que les murs ne relèvent pas mon ombre, et à la fin des repas, c'est tout juste si l'assiette, le verre et les couverts que j'ai utilisés ne retournent pas d'eux-mêmes dans les placards de la cuisine. Tous les matins, c'est la même chose. Je me réveille à moitié, j'appuie sur le bouton du téléphone et je regarde l'heure qui s'affiche à l'écran. Je reste encore un peu au lit, et puis lentement, péniblement, je me lève ou me soulève, je m'efforce de m'asseoir, je prends appui sur le matelas et j'escalade comme une petite falaise de vide jusqu'à me tenir verticalement. Ensuite, je vais ouvrir la porte qui donne sur le balcon, et j'inspire l'air du dehors encore chargé d'humidité. S'il a plu et que le sol du balcon est mouillé, je reste à l'intérieur et me contente de regarder les plantes, les arbres, les façades et les toits, debout contre l'encadrement de la porte. Sinon, je les passe en revue dehors, les mains posées sur le rebord en pierre. Je dis que je regarde ces choses, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis tournée vers elles, et mes pupilles reflètent de la lumière, des formes et des couleurs. À cette heure-là, à ce moment-là, la différence n'est pas très importante. Je les vois et m'en souviens. Elles retombent à leur place, et moi aussi. Ce soir, je ne vais rien faire. J'ai décidé que j'allais me tenir tranquille. Je vais m'asseoir ici tout simplement et attendre que la nuit tombe. Je veux être patient, prudent, et sans que j'aie à fournir le moindre effort, la nuit viendra. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil au ciel de temps en à autre, et constater qu'il s'assombrit. Je ne veux ni lire, ni écrire, ni réfléchir à quoi que ce soit. Je ne veux pas ranger mes affaires. Je ne veux pas préparer mon repas. Je regarde et j'enregistre. Il pleut une pluie neigeuse qui s'aventure parfois jusqu'à la partie inférieure des vitres. C'est le vent, bien sûr, qui la projette, mais je ne peux pas me retenir d'imaginer qu'elle les approche, que les flocons mouillés viennent de leur propre gré jusqu'à ses fenêtres, et qu'ils les touchent comme s'ils étaient des ongles, comme si quelqu'un du bout des ongles voulait brosser la surface de verre. Mais je ne vais pas plus loin. Pour le moment, je dois me tenir tranquille. À part la neige, de toute manière, il n'y a plus rien à signaler. Il fait déjà très sombre, tout s'en mêle dans l'obscurité. Il devient difficile de voir une chose sans en voir d'autres avec lesquelles elle se confond. Tout est vraiment paisible et moi aussi. Je reste assis et je ne fais rien. J'attends. Je regarde la nuit tomber. Voilà, c'était mon temps libre. Un petit extrait écrit par Samy Languerhardt. J'espère que je prononce correctement. C'est chez Verdier. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais aller choisir mon prochain texte. À bientôt. Bonne journée.